Bonjour, Manuel Valls face à ses choix dans la presse ce jeudi. Son visage, sa silhouette sont dans tous les journaux pour examiner un cas d'école, nous dit Libé. L'arrestation et l'expulsion d'une adolescente kosovare qui était de sortie scolaire en Franche-Comté. La gauche s'enflamme contre Manuel Valls, constate le Figaro. De nombreux élus socialistes condamnent sa politique d'immigration. Valls déchire la gauche, confirme le Parisien aujourd'hui en France. Valls met le feu à gauche, renchéri métro. Au sein même du gouvernement, le ministre de l'éducation Vincent Payon demande que l'on sanctuarise l'école, que l'on garde des principes d'humanité. Le quotidien nous rappelle aussi qu'en mars 2007, après l'arrestation musclée d'un homme en situation irrégulière venu chercher ses petits-enfants à l'école, un communiqué d'UPS dénonçait les méthodes scandaleuses utilisées pour traquer les étrangers. Le premier secrétaire du parti était alors François Hollande. En une, l'humanité donne la parole à Léonarda, l'adolescente au cœur de cette tempête. Tout ce que je veux, c'est venir en France, recommencer les cours pour avoir un avenir. Au Kosovo, on dort sur des bancs, j'ai même pas le droit d'aller à l'école, dit-elle. Parole d'exil encore dans la croix. Plus de 2 millions de Syriens ont fui la guerre qui ravage leur pays depuis 2 ans. Le journal est allé à leur rencontre au Liban, en Jordanie et en Suède. Au Liban, Mohamed n'en peut plus de cet exil. Il vit avec sa femme et ses enfants dans une dizaine de mètres carrés. Il arpente la ville à la recherche d'un emploi qui lui rendrait dignité et autonomie, en vain. Loin de là, en Europe, la Suède est devenue l'eldorado des Syriens, car elle les accueille et leur offre les conditions pour refaire leur vie. La guerre civile se poursuit sans qu'aucune issue se profile. Il fallait donc offrir une solution d'accueil aux Syriens, dit simplement l'Agence des Migrations Suédoises. Là où il y a de la solidarité, il y a de l'espoir. Libération s'est rendue à Noisy-le-Grand, où ATD Carmond anime un atelier de recherche d'emploi et aide une centaine de personnes. Elles ne viennent pas seulement chercher un travail. « Quand vous venez ici, on vous écoute, on se sent un peu valorisé », dit Farid. Ce n'est pas souvent le cas dans une société bourrée de préjugés. alors ATD Carmond publie à l'occasion de ce jeudi, qui est Journée internationale du refus de la misère, un livre qui veut déconstruire les idées reçues sur les pauvres. Un sourire pour finir, c'est l'image du jour et surtout le titre insolite du jour d'Aujourd'hui en France. Un coup de Mars et les légumes repartent. Des chercheurs néerlandais ont établi que le sol de la planète rouge était beaucoup plus fertile que celui de la Lune ou même de la Terre. Bonne lecture, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...